Bonjour je suis le docteur Sophie Deneuve, je suis arrivée donc au CHU à Rouen il y a un mois et je venais du centre de lutte contre le cancer de Lyon où j'ai passé neuf ans et avant j'ai fait ma formation médico chirurgicale à Paris où j'étais externe interne et j'ai fait un clinica au CHU à Bichat et un autre poste internat à l'institut Gustave Roussy. Je suis ORL de formation mais très orientée cancéro parce que j'ai une double formation avec un double DES ORL et un DESC de cancérologie et je fais principalement donc de la chirurgie cancérologique de la tête et du cou et de la reconstruction de la chirurgie reconstructrice qui va avec. Pourquoi je suis venue à Rouen ? En moi je suis originaire de la région, ma famille est entre entre Rouen et la mer ou entre Paris et Rouen. Il y avait un poste qui s'était libéré qui était un poste universitaire qui était pour moi une opportunité de carrière intéressante sur justement tout à fait mathématiques puisqu'il cherchait un chirurgien cancérologue reconstructeur donc il me cherchait moins. Voilà donc on a décidé avec mon mari et mes enfants de partir et de venir au CHU à Rouen. J'ai repris la réunion de concertation pluridisciplinaire cancérologique et donc pour les cancers de la tête et du cou et donc il faut un petit peu réorganiser le parcours patient qui est un petit peu perturbé notamment par la crise Covid et tous les soucis qu'on a actuellement. Bien sûr je veux redévelopper ma thématique de chirurgie reconstructrice parce que j'aime beaucoup la chirurgie reconstructrice à la fois au moment du cancer mais également la réhabilitation secondaire parce que la vie après le cancer est une thématique qui me tient à coeur et puis oui j'envisage un poste universitaire dans le service du professeur marais. Et bien ce que j'aime beaucoup dans cette spécialité c'est que moi j'ai toujours voulu faire de la chirurgie depuis que je suis petite mais c'est vraiment médico-chirurgical c'est à dire que on a le geste technique mais on a également toute la partie diagnostique avant qui est donc un peu l'enquête de Sherlock Holmes et également tout le suivi des patients derrière et tous les petits gestes les petites choses qui peuvent en fait améliorer la vie des gens après une épreuve comme un cancer. C'est parti ! 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 C'est parti !